Ici, il y avait le livre de Fante avec la préface de Bukowski, qui était absolument génial. Demande à la poussière. Ça, c'était un livre que j'ai lu enfant, que j'ai adoré, que j'ai lu, relu, 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 enfant. Et plus tard, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré Romain Garry. Complètement par hasard. Et on est devenus amis. Et c'est lui qui a lu mon premier manuscrit. Il s'appelait « Moi d'abord ». Et qui m'a fait une lettre de recommandation pour un éditeur. J'aime tout ce qu'il écrit. J'ai même aimé aussi beaucoup ce qu'il a signé à Jarre. J'aime tout. J'aime ses livres d'entretien, ses romans. Je trouve que Balzac, on ne le connaît pas vraiment bien, on l'étudie du troupe à l'école. Il écrit très très bien. Il connaît très bien le cœur des hommes et le cœur des femmes. C'est un des écrivains qui parle le mieux des femmes, je trouve. Il a l'art de dialogue. Il sait comment croquer la société. Il sait tout faire. Il y a aussi Edith Wharton. Edith Wharton, c'est Balzac américain. On ne peut pas dire une disciple, parce qu'elle est très... C'était une collègue, on va dire, de Henry James. Et elle a écrit des romans pareils, comme Balzac, avec beaucoup de notations psychologiques très très fines. Un monde, parce qu'il y a tout un monde. Scorsese a fait l'adaptation d'un de ses romans qui s'appelle Le temps de l'innocence. Et c'est à la fois... On commence et on ne s'arrête plus. C'est un roman fleuve. C'est un roman avec du sentiment, les contraintes de l'époque. L'Amérique en train de se construire. Et ensuite, mon petit chéri, pour la fin, Thomas Savage, Le pouvoir du chien, je suis en train de le lire. Et je le lis à dose homéopathique, pour qu'il dure longtemps, longtemps. Tellement c'est bien. Et je stabile au boss. Et je relis. Et je sais qu'une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la lecture.